Hier, à l'issue du match, un partout, les jeunes et les joueurs turcs ont fait un salut militaire à leur manière, qu'ils font de stade en stade. Est-ce qu'on laisse passer ou on sanctionne ? Ils ont fait comme les sportifs allemands, sous le nazisme, devant Hitler. Ils ont fait un salut militaire et politique d'allégeance à un pouvoir totalitaire. Et moi, je serai une instance disciplinaire sportive, je ne laisse pas passer ça. Voilà, on ne mélange pas le sport et la politique. Les supporters se sont bien conduits hier au stade de France, les joueurs se sont mal conduits. Ils se sont conduits comme des supporters d'Erdogan, c'est-à-dire comme des supporters de crimes de guerre qui sont commis en ce moment même. Moi, je pense qu'ils doivent être... Au minimum, on leur retire le point et dans le meilleur des cas pour moi, on les sort des qualifications pour l'euro 2020. Et une question de survie pour... C'est une question de survie. Donc aujourd'hui, pour survivre, il faut accepter un match. Et c'est ça le match du moment. Ce n'est pas le match France-Turquie, c'est le match Erdogan-Bachar Al-Assad. Les deux qui sont en train de faire le jeu dans cette région du monde, sous l'œil de la Russie, c'est Bachar Al-Assad et Erdogan qui sont, à leur manière, deux personnages absolument infréquentables. Mais le drame, l'autre drame de cette histoire, c'est que la parole américaine ne vaut plus un clou. Ne vaut plus un clou. Dans cette région du monde en particulier... Vous savez, moi je connais cette région. J'ai suivi les Kurdes. J'ai été embedded avec eux. Je les ai filmés. J'ai fait des films sur leur combat. Il y a une chose qui est très importante dans cette région du monde, c'est le respect de la parole donnée. C'est le sens de l'amitié en politique. Aujourd'hui, Trump est déconsidéré. Un type qui lâche ses amis, qui trahit ses alliés, qui poignarde dans le dos ceux avec lesquels il s'est battu sur le terrain, sa parole ne vaut plus rien. On peut difficilement faire mieux. Attendez. En une décision, en une décision, au retrait de ses soldats américains, il a renforcé tous les amis des démocraties. Il a renforcé Poutine, qui apparaît comme un faiseur de paix. Il a renforcé Bachar Al-Assad, qui reprend le pouvoir et se refait une légitimité. Il a renforcé l'Iran, qui est soi-disant son principal adversaire. Et il a renforcé Erdogan, qui finance les mosquées frères musulmans en Europe, qui fait multiplier les provocations sur nos territoires, encore récemment à Strasbourg. Il a, en un geste, il a réussi ce tour de force de renforcer tous ceux qui, aujourd'hui, rêvent de mettre les démocraties à genoux. Sous-titrage Société Radio-Canada